Il a été interpellé par son comportement, parce que son comportement, on a dit que c'était un comportement assez dangereux et pour moi il n'était pas gendarme, parce qu'il m'a présenté le cas, le blanc rouge, il n'avait rien manqué de suite, il n'y avait pas marqué ni son officier, ni réserviste, ni rien du tout, et moi-même, en tant qu'ancien gendarme réserviste, ça m'a interpellé. Donc ce que j'ai fait par la suite, c'est qu'il était sous-entendre que j'étais toujours gendarme en activité, donc j'ai pris son nom et prénom, il m'a donné sans aucun problème, et ensuite je l'ai dénoncé à la brigade compétente du secteur. Et c'est bien ce qu'on lui reproche, car la situation, Tony va se retourner contre vous, Charlotte. Oui, puisque la personne qui l'arrête à ce moment-là, va lui-même le dénoncer en disant que si monsieur s'est présenté comme un gendarme, alors qu'il ne l'était pas. Et effectivement, Tony ne l'était plus gendarme, donc il a eu une plainte à son encontre, mais finalement la plainte, elle a été classée sans suivi.